... Alexandra Lamy, accompagnée d'Emmanuel Poulain-Arnaud, est venue au CGR de Nîmes pour l'avant-première de son dernier film, Le Test, une comédie familiale, déjantée et humoristique. Le public a apprécié. Applaudissements Bonsoir, merci d'être là, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On a un partenariat avec un artiste, un jeune artiste mi-mois, avec qui on travaille beaucoup, et il a eu le flash, il m'a dit, il faut vraiment que je marque le coup pour Alexandra Lamy, qui sera ce soir. Donc j'appelle Melvin, Melvin Barros, vous pouvez l'applaudir bien fort. Applaudissements Et donc, voilà, bonsoir. Oh ben sympa, merci. Je le montre quand même. Applaudissements On n'hésitez pas à nous donner nos retours, c'est toujours chouette de savoir ce que vous avez pensé du film. Mais, et puis voilà, c'est ton deuxième film, enfin, premier film cinéma. Et tu as raison, parce que j'ai aussi un film que j'ai réalisé. Allez, fais ta promo un petit peu, Emmanuel, par exemple. Alors, j'ai fait un film qui s'appelle Les cobayes, avec Thomas N. J. Joll et Judith Schemmler. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film ? C'est très rare de voir une fratrie qui soit aussi bien interprétée au cinéma. Et puis, je trouve que c'est une comédie très juste et d'époque. Et le démarrage, on est collé au siège, ce qui est rare, parce qu'on est étonné. C'est un truc qui arrive, c'est improbable et c'est léger. C'était vivant, c'était un peu la génération actuellement, comment elles sont représentées, avec des enfants qui sont à fond, et les parents qui commencent à être à fond, comme les enfants. C'était très bien, c'était très bien, merci. J'ai fait mes débuts ici, donc c'est génial, le conservatoire. C'est chouette de venir après le conservatoire, de se dire qu'un jour, je viendrai présenter un film ici. Donc, oui, bien sûr, évidemment. L'Occitanie, elle donne beaucoup ici, justement, pour qu'on puisse tourner dans la région. Donc, ça, c'est formidable, c'est génial d'avoir cette chance-là en Occitanie. Évidemment, moi, je connais la région, mais ça permet aussi, même par rapport au scénario, d'amener des décors qui sont chouettes, parce qu'on a une belle région, et elle est très, très grande, bien sûr. Il y a plein de choses, en plus, en Occitanie. Donc, oui, bien sûr, c'est chouette. C'est chouette de se dire que n'importe où on est, on peut aussi faire ce métier, et ça peut exister. Donc, c'est aussi ça. Et puis, dans la région, on est nombreux, maintenant. Il y en a de la star, un peu trop, d'ailleurs. Attention, on n'est pas un synthrope, ici. Il y a eu la tempête Alex, je crois. Oui, en plus. Oui, c'est ça. Et donc, oui, on avait des belles scènes de soleil sur la plage qu'on a dû transformer en scènes de tempête sur la plage, mais on s'en est sortis. Oui. Et puis aussi, en temps de Covid, on fait un tournage masqué, testé. Mais on s'en est quand même sortis, on est passé entre les gouttes. Donc, on s'estime très, très chanceux. Oui, complètement. C'est la chance d'avoir tout ça dans un seul personnage et de ne pas avoir ça que dans un seul, j'allais dire, soit que dans un drame ou soit dans un comédie, parce que la vie, elle est là aussi. Elle est aussi, ça se mélange entre la comédie, le drame. Et c'est ce qu'a tout à fait, formidablement bien réussi Emmanuel, c'est-à-dire de donner ça et dans le film et aussi dans mon personnage. Enfin, tous d'ailleurs. Non, mais c'est formidable d'avoir ça, c'est une chance. C'est pour ça que je vous dis, c'est un vrai beau portrait de famille. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver là-dedans, mais avec, il n'y a pas que de la comédie là-dedans. Il y a aussi des choses qui nous font réfléchir. C'est touchant, on se retrouve et dans tous les âges. Et c'est un vrai beau portrait de famille qui n'est pas si facile que ça à créer. Et je pense que ça sera intéressant d'avoir, il va y avoir des petits débats derrière, je pense.